Bien le bon jou... Buenos dias Youtube, allez oh comment ça va là ou quoi là on est pas au mois de novembre voilà Le Z-Event m'a pas obligé à ressortir Farid Gomez du placard pendant toute la durée du mois de novembre, quel pas plaisir Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live ce soir épisode 3 de notre let's play sur Undertale Yellow qui est vraiment toujours aussi kiffant à jouer et ça quel plaisir Voilà donc j'espère que ça va bien, le bonjour, le pouce bleu, le commentaire, bonjour à Twitch, bonjour à Youtube, bonjour à tout le monde Voilà on perd pas de temps, je lance le jeu, ah oui mais attends j'ai oublié de vous montrer ça à Twitch mais c'est pas grave vous allez le voir à même temps que la rediffue Youtube Alors le jeu s'ouvre il est là, je tousse c'est très important, alors qu'est-ce que je voulais te montrer ? Euh ça là-haut, bah oui du coup, bah il faut être, faut être RP quoi donc euh, pourquoi le jeu on le voit pas ? Ah ça y est le jeu vous le voyez, voilà Bah histoire que vous sachiez qui c'est qui, qui stream ce soir tu vois quoi Donc euh, donc on est bon là, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois Euh, en fait j'ai, par contre j'avais la flemme de le foutre là, à faro.exe, vas-y j'ai, vas-y si demain j'ai le temps mais flemme Euh, mais là je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai lancé le stream avec 5 minutes de retard, je l'ai fait vite fait à la va-vite Je me suis mis du marqueur sur un moustache, j'ai cherché ça qui était dans mes affaires, dans mon armoire lointain et puis euh, et puis euh, et puis voilà quoi Bon bref, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, merci euh, hein, vos youtes pour les 4 mois de resub Merci beaucoup, c'est très gentil, t'as part, merci à tous ceux qui subent, vous êtes vraiment, euh, adorables et surtout, euh, très, euh, très soutenants quoi Très encourageants et très soutenants Alors on avait toute une ville à aller visiter, hein, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu En fait on s'était fait kidnapper par euh, par machin là-haut là Bon bah déjà il est plus là Bon on s'était fait kidnapper par machin, on a parlé à tout le monde dans le bar Et maintenant, bah euh, voilà, on débarque ici, on est dans un, dans le Far West Donc on va se balader un petit peu partout, on va parler à tout le monde Hey, quoi de neuf ? Hum, à propos de Martelette, donc Martelette c'est... Non, Martelette c'est l'oiseau bleu, euh, qui nous, euh, qui nous accompagne Enfin, qui nous accompagne jusqu'à ce qu'on se fasse euh, kidnapper par euh, par euh, North Star Exactement, North Star, mais comment je peux oublier un nom pareil, pourtant c'est beaucoup trop stylé Ok, je vais aller en prison Faut que tu me fasses sortir d'ici, gamin J'ai une famille, des rêves, des espoirs, des programmes TV que j'ai ratés J'ai rien de fait de mal, je te jure Clover, je savais que je pouvais compter sur toi Bien, comment on me fait sortir ? Une idée ? Alors, patiente Vraiment ? Tu crois qu'on finira par trouver un moyen ? Merci d'être aussi optimiste Tout ça, c'est ridicule Bref, ce shérif, North Star je crois Quel salaud ! Salaud ! Il y a des salauds dans Undertale ? Je me suis battu pour te récupérer, j'ai vraiment essayé Mais sa bande de voyous était trop forte Ils m'ont jeté ici après, alors la force ne mènera à rien Il doit bien y avoir un monstre avec du bon sens par ici Un qui comprendra que tout ça est injuste et qu'il me fera sortir Dès que ce sera fait, je vais... De qui je me moque ? J'ai rien pu faire la dernière fois Et ça sera pareil cette fois Si Asgore ou un autre garde est averti de la situation, c'est finito North Star au moins a l'air de savoir ce qu'il fait Peut-être qu'en faisant ami-ami avec lui, tu pourras me faire libérer ? Je sais pas, juste... Sois prudent pour le moment, je serai là Oula, quelle journée On s'en sortira Clover, j'en suis sûr North Star va te payer pour ça Enfin, je veux dire, parce que je lui ai payé un verre l'autre jour Faut qu'il me rembourse D'accord Je me demande où est-ce que je pourrais acheter un train Quoi ? Non mais je me parle à moi-même, laisse-moi tranquille Il faut toujours que je récupère ce réflexe de parler plusieurs fois au perso Ne t'inquiète pas, c'est super fun ici, je te le promets Hey, j'ignore si tu es déjà au courant Mais il y a un jeu de cartes amusant dans cette étable Un ami sert de maître du jeu Et moi je supervise les profits Tu devrais tenter ta chance Pour répondre à la question qui te taraude Non, je ne montrerai pas mon visage J'apprécie d'être mystérieux et Stylé Et j'apprécie d'être laissé seul aussi Ok Oula, mais il y a un vrai cheval là que je sais pas si je vous l'avais dit je suis en train de lire un manga là parce que j'ai vraiment je suis à fond dans les mangas en ce moment enfin je l'ai toujours été mais là j'essaie vraiment de rattraper tout mon gros retard donc le dernier que j'ai terminé je sais plus bah j'avais terminé Jutsu Kaisen My Hero Academia aussi évidemment je me suis fait je me suis arrêtant vers le milieu plus mais je suis en train de lire Berserk ah oui Shansoman oui oui je suis à jour sur Shansoman aussi bien sûr Maryse s'excite dans le chat et c'est normal parce que je suis en train de me faire l'anime IQ mais là c'est l'anime c'est pas le manga mais les mangas je suis en train de les acheter aussi par contre non non ce que je suis en train de lire en ce moment c'est Sakamoto Day et quel kiff énorme et ça me fait juste penser qu'il y a un personnage dans le manga qui a un masque de cerf sur la tête ça m'a fait penser un petit peu à ça mais Sakamoto Day mais quel dinguerie mais vraiment je vous le dis mais sans sourciller et sans hésiter c'est le prochain succès planétaire du monde des mangas quand l'anime va sortir c'est sûr parce que si l'anime est aussi beau que les dessins sont dans le manga bah ça va ça va tout péter ça va tout péter je l'avais toujours vu un petit peu de loin et tout Sakamoto Day je connaissais l'histoire mais tu vois juste par le nom du manga et tout je m'étais jamais trop intéressé je m'étais dit ouais c'est de la tranche de vie rigolote un peu dans le même style que putain comment ça s'appelle Yakuza tu sais le Yakuza là qui est passé qui fait de la cuisine et tout ils en ont fait un animé sur Netflix putain je sais plus oh si vous allez le savoir la voix du tablier exactement je pensais que ça allait être dans le style du la voix du tablier tu vois un ancien Yakuza hyper fort qui s'est reconverti dans un truc tranquille tu vois mais qui le fait dans son style super fort ben voilà c'est un Yakuza qui s'est reconverti dans la cuisine et un peu je me souviens plus très bien mais je crois qu'il garde des animaux enfin les tâches ménagères la vie de famille bref une vie plus classique que Yakuza quoi et je pensais que c'était ça Sakamoto Day tu vois c'est l'histoire d'un d'un assassin qui du jour au lendemain arrête d'être assassin et qui fonde une famille et qui a une femme une fille et qui devient et qui devient tout gros et qui se laisse aller mais qu'en fait il a gardé ses réflexes et son skill alors que son physique ne va pas avec ses mouvements tu vois ce que je veux dire et je pensais que ça allait être un truc comme ça un peu d'étrange de vie un peu humour rigolo et tout et ben en fait pas du tout en fait c'est un vrai shonen trop stylé tous les personnages sont trop stylés les enjeux trop stylés je me régale là je suis quasiment à la fin j'ai quasiment tout rattrapé et c'est du pur kiff et donc vraiment quand ça va sortir en animé je pense que ça va autant péter qu'un jujutsu à péter grâce à l'animé le manga était déjà connu mais ça a vraiment péter grâce à l'animé ben je pense que Sakamoto ça va être pareil je vous le dis je mets ma pièce dessus je prends les paris c'est le prochain gros truc qui va tout exploser si l'animé est bon bien sûr si l'animé est bon voilà donc c'est tout voilà tout ça parce qu'il y avait un personnage qui porte un masque de cerf mais lisez-les vraiment les dessins sont magnifiques sur certaines planches d'action c'est lisible de ouf c'est un kiff total de lire certaines cases alors qu'avons-nous là ? ah mais il y a un perso salutations serais-tu intéressé par une partie de barillet ? juste Sakamoto aussi les couvertures des mangas vraiment incroyable genre y'a y en a une je me suis arrêté pendant pendant cinq minutes je la regardais j'étais trop fan je crois que c'est la couverture d'où n'importe quoi la 4 je sais qu'elle est très belle parce qu'il y a un effet de transparence super joli je vais te les montrer voilà je vous fais des pause je vous fais des pauses ok dans mon dans mon let's play je suis en soirée anecdote ce soir Est-ce que l'image elle est grande ? Je peux pas en avoir une encore plus grande là Elles sont toutes petites les images Peut-être que ça n'existe pas en plus grand Ouvrir dans un nouvel onglet Y'avait quoi de stylé ? Ouais la 3 aussi Ouais non pas plus que ça Non il y en a vraiment une que j'ai en tête Que je trouve vraiment Elle est hypnotisante limite je la trouve trop belle C'est pas la 7 c'est pas la 8 C'est pas la 9 C'est pas la 10 C'est pas la 11 Putain mais j'ai lu tout ça C'est pas la 12 mais j'en suis où là C'est pas la 13 Putain mais c'est pas la 14 mais attends Attends mais je l'ai sauté ou quoi Ah c'est le tome 16 Waouh la miniature du tome 16 C'est une Ah mais attends Ça c'est la couverture japonaise mais je crois qu'en La couverture française elle a Elle a pas les mêmes couleurs si Ah si peut-être J'y pense j'ai pas regardé les prochaines 17, 18 19, ouais je me spoil 20 Il doit pas y en avoir d'autres Donc je te disais Les photos Les images regarde Ça c'est le tome 4 Euh bon Je peux pas Merde Je peux pas voir d'endroit Voilà ça c'est le tome 4 L'effet de transparence Parce que le perso peut se rendre invisible tu vois Je trouve ça super stylé En plus il y a le personnage à la tête de cerf Donc je te parle à l'instant Donc du coup parfait Donc ouais tu vois Je trouve que ça rend trop bien L'effet de transparence Mais même dans le manga en noir et blanc La transparence est super jolie Donc cette couverture là Je la trouvais trop belle Mais celle que je préfère C'est vraiment celle là Elle est dingue Elle est dingue Je l'ai Je la regarde comme ça Le tome C'est trop beau Alors il y a pas de visage Il y a pas d'action spectaculaire Et tout mais juste En fait l'auteur il dessine trop bien Les véhicules Les avions Les armes Tout ça Il s'applique de ouf pour les dessiner Avec des reliefs Un peu de reflets De lumière et tout Et c'est vraiment trop Et vraiment dans ce passage là Ce perso là Qui tient le sniper Il se bat contre un autre perso Oh le combat était trop bien Trop 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 stylé Vraiment Non vraiment j'adore J'adore le personnage Tu vois il est là C'est lui là Le personnage principal entre guillemets Il n'y a pas de personnage principaux en fait Il y a plein de personnages Mais pas vraiment de principaux Lui je pense que c'est mon personnage préféré De l'histoire Parce que j'adore Il est un peu bébête Mais j'adore Comment il se bat Il est très fort Lui je l'aime bien Ça va Et lui il est très cool Quand vraiment il est sérieux Bon C'est One Punch Man le mec Vraiment il est trop 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 fort Trop puissant Voilà J'espère vous avoir donné envie De vous intéresser à un nouveau manga Franchement vous pouvez y aller Vous allez tout lire en 3 jours Vous allez vous Vous allez vous régaler Vous n'êtes pas prêt Je remets ça comme ça Ok parfait Bon allez j'arrête de faire des parenthèses Je m'excuse Pardon Merci à BLD SHW Merci pour le subprime Pour la première fois de ta vie Bienvenue Alors Donc il disait C'est un simple jeu de cartes Oui donc c'est le fameux mini jeu Dont il parlait là Une partie coûte 3 d'or Mais le bénéfice en vaut En cas de victoire En vaut largement la peine Intrigué Bien sûr j'écoute Je vais expliquer le règlement Sois attentif Le jeu compte 36 cartes Dont 20 qui sont disposées sur la table Il existe 6 types de cartes Marquées par des visages familiers Il te faudra réunir les cartes Au même visage En les faisant se toucher Tu ne peux associer Que 2 cartes à la fois Et une fois fait Elles sont retirées C'est un jeu des paires En fait 2 cartes de la pioche De 16 cartes Viendront les remplacer L'objectif est de faire disparaître Toutes les cartes du jeu Mon dieu Paris Je ne veux même pas regarder Si tu gagnes en moins de 45 secondes Tu recevras Oh putain mais ça va Je commence à la manette Ça va être terrible En moins d'une minute Ce sera 15 d'or Si tu fais plus Je te rembourserai la somme De 3 d'or Mais si tu tombes dans une situation Où tu ne peux plus associer de carte Tu me recevras Ah oui je peux être bloqué Ok As-tu compris Oui Bon c'est du speedrun quoi Jouons Très bien Ok Mais à la vue de tous Comme ça Ah d'accord Je viens de capter Il faut qu'elle soit collée Je crois qu'il l'avait dit Ok On va aller vite Ah d'accord Et ça se passe comme ça Non Je me suis bourré Ça va Ça arrive à tout le monde Faut que je laisse Faut juste que je prenne les premiers Ah non Lui je le laisse toujours Pour sécuriser peut-être Non Vous allez voir une histoire comme ça Je sais pas Je vais tracer Je sais pas J'ai peur de faire des bêtises Je sais pas où est le piège A quel moment tu te retrouves bloqué Tu vois ce que je veux dire Je sais pas à quel moment ça arrive J'ai peur de ça Là je rejoins Il faut que je supprime les persos Voilà Tu vois les étoiles là Faut que je les supprime vite aussi Voilà Donc je fais les têtes bleues ici Je les ai supprimées Les étoiles Je les ai supprimées Les roses Je les ai supprimées Non c'est bon C'est bon Tout va bien Hop En moins d'une minute C'était quoi pour gagner le plus de sous S'il fallait que je fasse moins de combien Moins de 45 peut-être Donc j'ai parié 3 d'or Et j'ai gagné 15 d'or Bah c'est hyper rentable Pour gagner plein de pièces en fait Non Joliment joué Désires-tu rejouer Oui Alors jouons Bah jouons Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite cette fois D'accord Allez hop Et un de fait Et un de fait Et un de fait Et un de fait Faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais là par contre Voilà Voilà Donc ça je te le sécurise Ça je te le sécurise Ça je te le sécurise aussi Euh Ah risquez ce que je viens de faire là avec la fille Oh la 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 Peut-être j'ai fait une petite bourde Aïe 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 Ça va être compliqué de rejoindre les deux roses Peut-être pas en fait Peut-être pas Regarde Ah si carrément Je suis bloqué Je suis bloqué J'ai perdu le jeu Ouais Ok je comprends Je comprends où est le piège Je comprends complètement où est le piège Nope Merci Merci au revoir à bientôt Pas mal Ouais je comprends la douille Elle arrive à la fin Il faut essayer d'anticiper Mais justement le jeu te demande d'aller vite Et donc tu te fais facilement avoir Dessin intelligent Yeah Yeah Joli boulot T'étais parfait assis sur ton petit tabouret Ça va parler que de toi en ville J'en suis sûr Ce sera marrant de s'entraîner ensemble Tu verras Hé hé Bref On se revoit plus tard Pourquoi tu me regardes comme ça J'essaye juste de t'accueillir comme il se doit Sérieux Il faut accepter la gentillesse des autres Et en rester là J'ai vraiment hâte de m'entraîner avec toi On peut dire que cette ville est particulière Tu ne trouves pas Je prendrais racine dans le sable si je pouvais Ouais Tu as rencontré mon cousin dans la vallée oasis Il fait peine à voir Bouh Il aurait besoin d'une visite dans l'est sauvage Ça lui remontrait le moral ça Oui Un autre cactus près du puits Non je le connais pas Mais j'ai pas besoin de connaître un deuxième cactus dépressif Merci J'espère que tu passeras un bon moment ici Ah oui je suis sûr que ce sera le cas C'est quoi c'est l'hôpital ça Tu fais dodo Kirby pourquoi tu fais dodo là Un placard avec des fournitures pour le nettoyage de dents Tout a l'air très neuf Drôle d'odeur s'échappe du meuble Je préfère ne pas pousser l'inspection plus loin Ouah je me suis mis du noir full sur le Ouah c'est terrible Bonjour Euh je veux par Je veux que A une carie Ah oui Je veux pas par Ce qu'est une carie Je le mets de là M'a soigné Et il voulait me donner une sucette Mais euh Il a dit qu'il y en avait plus Au moins Je suis un Hyper confortable Eh mon dieu Quelle horreur de lire ça Bienvenue à la clinique de l'Est Sauvage Ici les mots hospitalité et hôpital se confondent Moi on m'appelle le doc Tu es blessé ? Malade peut-être non ? Allez diagnostique toi Et que ça saute Ah timide ? Ah pas de soucis J'ai le remontant qu'il te faut Pour la maudite somme de 30 d'or Je peux surcharger ta vitalité Il m'augmente la vie ce grand fou là C'est un traitement expérimental Mais la science a besoin de cobayes en fait Qu'en dis-tu ? Oui Approche donc que je puisse commencer la procédure Hum Je vois Un peu de ça par là Mais c'est voilà Tu as gagné 15 PV bonus Enfin incroyable Lorsque l'énergie sans apostrophe Se sera dissipée Ce sera pour de bon L'énergie ? Quoi ? Tu pourras toujours revenir me voir Mais ce sera une dose à la fois Ah mais je le garde pas à vie Je viens bien Je viens bien prendre des risques Je veux bien prendre des risques Et une coquille Mais je ne suis pas non plus fou J'ai 35 PV sur 20 Ah oui d'accord En fait Faut que je les perde jamais C'est comme les La La stamina jaune dans Zelda quoi Une fois que tu l'as consommé Ça revient qu'à ton max Ok Je ne peux pas t'administrer une autre dose Tant que ton boost ne sera pas utilisé D'accord Intéressant cette histoire là Un peu non ? Bon là c'est fermé D'accord A droite je peux y aller Il y a encore des trucs Eh regarde les petits cobayes en haut là Les petits On les connait eux Oui à la suite droite il était un peu tapé Chalut T'aurais pas un peu de Un peu de cette bonne herbe à chat ? Il me faut ma dose J'en ai besoin Allez passe moi Passe moi-en C'est ce que je dirais si j'étais un sale bandit J'ai failli t'avoir pas vrai ? Heureusement que t'es réglo Sinon j'aurais appelé les Face T5 Sois prudent pardon Partenaire Deux boîtes de munitions en caoutchouc sont posées sur le bureau Tu préfères les laisser à quiconque en aura besoin Très pacifiste ça comme Ron Des affaires dont vous voulez vous débarrasser ? Venez les vendre ici Chez Blackjack Offre spéciale L'étui chic parfait pour la défense Ah pour la défense oui Ça peut nous intéresser cette histoire là Salutations On voit donc si quelque chose te plaît Mais ne touche à rien Alors Oula Un vrai revolver Mais tu es trop jeune D'accord Un étui chic Ah 8 de défense Sachant que le truc que j'ai actuellement C'est 7 de défense L'attaque on la cherche pas Et ça ça soigne on sait pas Et il me manque 7 d'or C'est vraiment dommage Mais je peux vendre des trucs Waouh Ils me rachètent tout à 15 d'or Incroyable Les balles silex Je m'en fous Tout ce qui va être arme Je m'en fous Je les utiliserai pas Merci j'en ferai bon usage Mais j'en suis sûr Allez l'étui chic pour moi C'est parti Et on va papoter Parle moi des FaceT5 J'espérais que tu ne me parlerais pas d'eux Ah Une bande de voyous Voilà ce qu'ils sont Des voyous avec qui je suis contraint de marchander Pour maintenir mon business Mon business Un business Un business Mais oui mais il est trop bizarre ce mot Ça se dit business Mais ça s'écrit business Business Ah il est trop chiant C'est ça qui est chiant Avec les mots là De l'anglais là Francisé je sais pas quoi On pourrait pas dire business Et on en parle plus Avec mon business à flot Ils n'ont aucun respect pour les armes de qualité que je produis Ils s'en servent comme de vulgaires jouets pour enfants Néanmoins Enfin en fait j'ai dit que c'était un mot anglais Mais en fait je sais même pas si c'est un mot anglais En fait je dis ça comme ça C'est un mot anglais Business 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 Ça sonne en anglais quand même Je me suis jamais posé la question On me l'a jamais demandé dans les dictées Quand j'étais au CP D'écrire un business Mais ça aurait été une sacrée douille quand même Ouais c'est en anglais Néanmoins j'ai appris à attirer profit de ce comportement puéril Je suis le seul monstre à fournir du matériel de si bonne qualité Alors lorsqu'ils font des siennes Je menace de faire mes boutiques Ça leur remet les idées en place Et au final ils payent bien plus que ça vaut réellement l'arme qu'ils veulent A la guerre comme à la guerre Ça marche On peut écrire business Genre B-I-Z N-E-S-S Formidable ça Business Ouais ça serait plus logique ouais Ah oui mes petits bébés Attends je lui ai demandé de parler de quoi là C'était étrange de le dire ainsi Ces beautés sont toutes faites Ah il parle des flingues Sont toutes faites de matériaux de première qualité Je les ai forgés moi même dans mon atelier Mais je ne me contente pas de les créer Je les entretiens également Je commence chaque journée par une session de polissage Jusqu'à ce que je puisse voir mon reflet dans chacune d'entre eux Mais je sais aussi les manier Et je suis bien meilleur tireur que Northstar C'est une certitude Oh merde Putain mais Ouf l'animation Il y a des animations plus poussées que dans Undertale normal Il y avait un bandit sur mon chevron Alors l'est sauvage reçoit de nombreux visiteurs chaque jour L'aura de cet endroit est irrésistiblement attirante pour certains monstres Mais ne t'en fais pas Je suis suffisamment responsable pour ne pas vendre d'armes mortelles à n'importe qui Même s'il a assez d'or Le gros de ma marchandise est bridé pour être mon non létal Je ne suis pas friand de violence vois-tu Enfin Utilisé à répétition Ces armes pourraient être létales Mais même une chaussure de ballerine Mais il se gave là pour les références Même une chaussure de ballerine pourrait devenir létale si on essayait assez fort Je dis ça parce que la chaussure de ballerine est une arme dans Undertale normal Je ne sais plus à quel moment du jeu Mais je sais qu'on peut avoir ça comme objet Donc c'est très rigolo Le jeu place des petites rêves par-ci par-là C'est très sympa Ecoute ne parlons pas trop de moralité Mes arguments ne sont pas encore prêts Allez parle-moi de toi Ah non c'est une Ah non non pardon C'est pas une arme qu'on utilise C'est une arme d'une des âmes On le voit pendant le combat contre Flowy Il y a des ballerines un peu partout qui essayent de nous taper Rappelez-vous Et j'ai entendu parler de cette ville il y a quelques années J'avais déjà de solides compétences en forge Et je recherchais un lieu pour ouvrir ma propre boutique Et il s'avère qu'il y avait ici un bâtiment vide Alors je me suis dit pourquoi pas Ça avait l'air de la ville idéale pour ouvrir un buzinesse comme le mien Qu'est-ce que me faire harceler par des jeunes malfrats Codidemment me fait regretter ma décision Absolument Mais toutes les autres personnes dont j'ai fait la rencontre Sont toutes de bonne compagnie Alors je le supporte Fort bien Je te souhaite bonne continuation Mais de même Merci c'est gentil Vous êtes bien aimable Un énorme cadenas t'empêche de partir C'est quelque peu excessif Oula c'est quoi ça ? Un vieux collier abandonné sur le sable Il a l'air précieux Ramasser l'objet ? Oui Tu as ramassé l'objet Un collier brisé mais toujours éclatant Ne peut pas être porté mais doit valoir cher Ah c'est fait pour être vendu j'imagine Et du tuichy que je me le cale Il n'y a rien caché derrière le cactus là ? Ok J'imagine que c'est fait pour être vendu Allo ? Et j'ai accès au gros sac Je vais vendre Les balles en mousse Le Pins Collector Les balles graines Et la plume Comme ça ça me fera des sous Et le gilet de secours c'est quoi déjà ? C'est un truc qui donne de... Ok Ah oui oui c'est vrai Je vais vendre tout ça Ça me fera plein de sous On va être bien Alors je te vends le gilet de secours Je te vends le donut araignée Non Attends j'ai un doute sur le Pins Collector C'est quoi déjà ? Oui c'est un truc d'armure ok Donc vendre Pins Collector Voilà Balles graines Voilà La plume Voilà La boucle en fer Ouah le collier c'est 100 Les balles en mousse Peut-être qu'il ne faut pas le vendre le collier Je ne sais pas Peut-être qu'il ne faut pas vendre le collier Peut-être qu'il ne faut le garder J'en sais rien du tout Qu'est-ce qu'on en pense le chat ? Non vous le savez pas Peut-être vous Il y en a qui connaissent le jeu Et qui se posent la question De s'il faut le vendre ou pas Toi tu l'as vendu Armand ? Ça fait que j'ai déjà 98 d'or Ah en vrai Je suis quasiment prêt à acheter Le vrai revolver Ah vous me dites de le garder au cas où Bon ouais bah écoutez Vous avez raison Ne prenons pas de risque Gardons-le Alors je vais juste refaire le plein Donc le collier je le pose Gâteau, thé vert, thé glacé, glace Voilà je vais garder tout ça sur moi Qu'est-ce que c'est pratique Sans déconner Qu'est-ce que c'est pratique D'avoir le gros sac accessible comme ça Vraiment Eh gamin Désolé d'avoir été un peu brutal tout à l'heure Je me contente de faire ce que Star me demande de faire Cette situation nous est tombée dessus à tous les deux Mais je suis optimiste pour la suite Je dis pas ça pour me vanter Mais je suis le bras droit de Star C'est moi qui fais tout le sale boulot Star me donne des ordres et j'obéis C'est pas sympa comme dynamique Je suis certain que tu passeras un bon moment avec nous Vivement l'entraînement Putain mais je suis au bout Une plante à baie Quelques baies ont disparu Un sac de couchage traîne sur le sol L'enfer de ceux qui bougent en dormant Tu appuies sur le matelas La forme de ta main y reste Il est ta mémoire de forme Quel lit de rêve en fait Des cassettes vidéo avec des étiquettes collées dessus Mon film préféré Mon deuxième film préféré Ne pas regarder 0 sur 10 Ah d'accord Tu allumes la télé Super ta chaîne préférée Un canapé bon pour partir à la friperie Ces piteuses conditions de vie te rappellent des souvenirs déplaisants Tu pousses le hamac il se balance de façon hypnotisante Oh y'a rien à voir ici Bizarre il n'y a pourtant pas de chat dans les parages La cuisine est surprenamment propre Impressionnant Il y a un trou dans le sol Il a l'air très confortable Ah ouais D'accord Bah merde alors Putain j'ai fait le tour de la ville J'ai rien J'ai rien trouvé à faire Bon il est où Star là ? Faut que je me lis d'amitié avec lui alors Il ressemble à quoi déjà Star ? Ah c'est lui putain Alors prêt à y aller ? Bah du coup oui T'as fini de parler au résident et d'explorer ses alentours ? Oui Ça nous a pris un moment quand même Quitte demi-heure Parce que c'est nécessaire pour faire de toi mon adjoint T'as bien entendu gamin Je considère sérieusement de t'accorder le rôle d'acolyte numéro 1 Mais pas la charrue avant les bœufs Pour être mon adjoint Faut savoir prendre le taureau par les cornes Moi et ma troupe on va te montrer comment on gère les choses ici Pas de traitement de faveur pour toi Va falloir que tu me prouves tes talents de tireur Bien Maintenant que c'est clair Allons retrouver les autres Merci Awesho pour les 12 mois de resub Bon anniversaire Merci Egyred pour les 8 mois de resub Merci Nilva pour les 22 mois de resub Merci Petit Ozu pour les 50 mois de resub Un demi sans toi C'est beaucoup ça Et merci à Ferida25 pour les 20 mois de resub Merci beaucoup C'est très gentil Ok tout le monde venez par là Y'a quoi boss ? Oh est-ce qu'on va commencer l'entraînement avec l'over ? Précisément Moray Je pensais commencer avec un petit jeu de rythme Tu veux dire Comme ce que tu fais devant la maison tous les soirs Tourner en rond en parlant à toi-même Quoi ? Non mais je fais pas ça moi Chaque monstre a sa façon de mettre ses idées en ordre D'autres monstres ? Style Pas moi Est-ce que quelqu'un peut correctement deviner de quel jeu je parle ? Moi 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 Je sais Oui Moche Un duel Bingo Mission numéro 1 Le duel dangereux Non 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 mais ça ne peut pas aller Oh qu'est-ce qu'il y a ? Clover n'a pas l'attirail pour ça Regardez son chapeau il est pratiquement en train de se décomposer Et son arme dans son étui c'est tout juste un jouet Je suis sûr que le petit a mis ce qu'il avait de mieux Ice Et si j'étais en route génocide j'aurais une arme beaucoup plus puissante Et peut-être que le dialogue serait complètement différent Non hey ça n'a pas tort Quel genre d'hôte je saurais si je faisais pas de cadeau à mon invité Direction l'armurerie Mission 1 Ce n'est plus duel dangereux c'est relooking Héhé bien sûr Le vieux Blackjack apprécie pas trop de faire affaire avec moi Ça arrive que j'emprunte ou égare sa marchandise Ouvre Blackjack Ne me force pas à employer la manière forte La loi c'est moi Alors j'ai légalement le droit de te faire sauter ta porte Fiche le camp de ma propriété Northstar Je t'ai déjà dit que je ne te vendrais même pas un Scooby-Doo Allez partner Je sais même pas ce que c'est un Scooby-Doo Et nos dernières transactions remontent il y a longtemps Je suis un monstre nouveau Tu as perdu l'un de mes revolvers la semaine dernière Tu as encore fait le pitre dans ta machine à tempête de sable ou je sais pas quoi là Écoute Jack je te promets que cette fois ça n'a rien à voir Je ne vais même pas rentrer Rejoins moi là dehors Tu fais pas de billes Clover il arrive Ah il a une jambe de bois N'empêche Euh non pardon dépêche Bien sûr mon bon monsieur Je voulais juste te demander de vendre un flingue à ce gamin Attends je me suis mal expliqué C'est pas un gosse Je te fais marcher C'est un petit monstre Mais qui est très costaud Je t'en donne 400 d'or Eh bien voilà Il fallait commencer par ça mon cher monsieur Venez donc avec moi à l'intérieur Nous allons nous occuper des papiers Tu vois Je sais y faire Attends ici Clover Oula ils sont en train de se tirer dessus je crois Oui je ferai la route génocide bien sûr C'est plié Tu me fais un Euh Un Je sais pas c'est un truc comme ça Pour célébrer notre victoire Bon d'accord allez on continue Voyons ce que tu vaux Prends ce revolver c'est un vrai Cadeau de ma part Tu as obtenu un véritable revolver Incroyable Oh Vise le mannequin Prends ton temps et tire T'en fais pas Il est pas vivant Enfin Non il est pas vivant le moins du monde Le mannequin ne fait rien Donc je suis vraiment obligé de J'ai discuté avec le mannequin Tu tentes de faire la conversation au mannequin Northstar est confus Euh Pas bête en fait Intimider ton adversaire peut lui faire baisser sa garde Bien vu Clover Je vais l'inspecter maintenant C'est juste un mannequin Allez Entraîne toi à utiliser ton revolver Tu intimides le mannequin encore plus Il ne fait rien Allez Allez Entraîne toi à utiliser ton revolver Je sais pas si ça sert à quelque chose Non Non je suis obligé d'attaquer Bon après c'est un mannequin C'est pas très grave Tu sais que j'ai jamais joué au revolver Je sais pas comment on joue C'est la première fois que j'attaque C'est rien partner Putain moi je pensais que ça allait être comme dans Undertale Mais non c'est un autre gameplay différent Ressaye Je dois faire quoi ? C'est rien partner Ressaye Je comprends pas ce que je dois faire Je dois avouer Ah non Ah attends Je dois appuyer sur un bouton D'accord Joli tir Recommence encore Attends c'est pas évident Encore Oh je tire trop tôt en fait Il faut un timing je crois Super boulot T'as ça dans le sang Je suis impressionné gamin T'as validé cette partie de ton entraînement Ça fait aucun doute Faut que je raconte ça à Céroba Elle a ses doutes te concernant Allez Allons te faire cirer les bottes Oh putain Oh la transition folle J'avais vu ça moi Céroba Devine quoi Tu as enfermé un autre garde royal Contre son gré Et oh Plumette allait être une épine Dans notre pied à tous Il fallait que je fasse quelque chose Et c'est pas pour autant que ça me plaît De lui avoir fait ça Je sais Je te faisais juste marcher Qu'est-ce que tu voulais me dire Oh et ben Clover vient de passer son premier test Le petit a le viseur dans l'oeil Il est quasi aussi bon que moi Vraiment Un enfant Allons On lui manque pas de respect Clover sait y faire Je sais Je suis juste Très impressionné Oh J'ai failli oublier cette histoire de chapeau Je dois en avoir un qui traîne chez moi Clover Attends ici Je vais te le chercher Faites connaissance Faites connaissance Céroba et toi en attendant Amusez-vous bien Bien sûr Super Je reviens partner Il est pas méchant en fait Ce petit North Star Dis-moi Honnêtement Est-ce que ça te branche tout ça ? Bah non Je suis désolé que Star te force la main comme ça Ce que tu fais avec lui C'est un peu comme un rêve Il se comporte de façon un peu saute Mais il est passionné Mais la passion ça peut mener trop loin Ses parents me l'ont répété suffisamment de fois Suffisamment de fois Ce sont des gens adorables Ils tiennent une ferme au nord Leur ferme déborde de verdure C'est dur à croire Ils font pousser du maïs Un vrai délice Autrefois Ils ont donné chaque semaine Ils ont donné chaque semaine Un panier plein à mon mari Shujin Oh attends Shujin Je sais qu'on a déjà entendu parler de lui Mais on sait pas qui c'est Mais ce n'est pas le sujet Qu'est-ce que je disais déjà ? Ben voilà J'en ai trouvé un pile à ta taille Et de la même couleur Ça c'est ce que j'appelle le destin Tiens Il va me changer le chapeau Ça va rien changer du tout Tu as obtenu un joli chapeau C'est bien ce que je pensais Waouh De loin On verrait même pas que c'est plus le même Mais c'est parfait T'en penses quoi ? C'est robot ? C'est très bien Pas vrai hein Bien Je dirais que cette mission a été un franc succès Prends donc une pause Clover J'attendrai ton retour On va faire une pause à quoi du coup ? Parce que j'ai déjà parlé avec tout le monde moi Finalement A moins qu'il y ait des personnes qui souhaitent Lui il s'est déplacé non ? Je pense que tu me dois un merci Tu viens de recevoir de l'équipement en première qualité et gratuitement J'ai l'oeil pour ce genre de choses Tu en avais besoin Ne te fais pas d'idées Je ne me souciais pas de toi Je m'attache pas aux gens si facilement Et coucou Les mains en l'air Mon pote c'est un braquage Tu as reçu 20 d'or Chier Je me trompe toujours à ce moment là Laisse moi réessayer Les mains en l'air Mon pote c'est encore un braquage Tu as reçu 5 d'or Au moins c'est moins pire que la fois d'avant Pas question de refaire un braquage Ma vie de criminelle s'arrête ici J'ai mal à mon portefeuille Oh non il est trop gros C'est pas possible Nos missions peuvent être super crevantes C'est pour ça qu'on a une heure spéciale sieste Pour refaire le plein d'énergie Avant de repartir faire la justice D'ailleurs la prochaine pause sieste Devrait être après cette mission J'espère que tu seras de la partie Quoi ? Je fouille pas les affaires de mes amis Pendant qu'ils dorment Comment tu peux croire à une chose pareille Je sais me retenir Oh tu n'avais rien dit Ah On a jamais eu cette conversation Ça roule Vivement la sieste Mon moment préféré de la journée Dégage avant d'attirer Il manque un R L'attention Je veux dire Star m'a libéré Ouais Donc il n'y a pas de problème Chut je ne suis pas là Tu ne m'as pas vu Ok Et toi ça va ? Non ici ça ne change rien C'est irritant Que notre dernière mission Était reportée Ce n'est pas comme Ce n'est pas comme Star Ce n'est pas comme Star d'oublier Ce n'est pas comme Star qui oublie De faire les préparatifs L'excitation a dû le pousser A la précipitation Mais cet équipement Qu'il t'a trouvé Ce n'est pas de la blague Nous On n'a pas eu droit A ça quand on est arrivé T'as assez fait Les boutiques clover Passe vite A la prochaine vraie mission Et la prison Elle est où déjà Là où il y avait Le piaf Elle est là Incroyable Bonsoir Coucou C'est les masquasses chiants Qui arrivent Ouais 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 Bonsoir à tous Bonsoir à toutes Bienvenue Bonsoir la team masquasse J'essaye vraiment D'imiter ta voix Parfaitement là Ouais Ouais bonsoir Bonsoir général mas Bonsoir Salut à tous Salut bienvenue Salut salut tout le monde Ça va Bienvenue Merci pour le raid Ah ça fait plaisir Ouais merci beaucoup Pour le raid Ça fait vraiment plaisir Merci Il y a 140 personnes Qui débarquent Merci beaucoup J'espère que vous allez bien Je vous souhaite une bonne soirée Si vous restez ou pas Bonne soirée Bonne nuit Et Merci bien Salut la team masquasse J'espère que tout le monde va bien Ravi de vous voir Vous rencontrer On joue à Undertale Yellow Dans un costume de Mexicain Pas de rapport Pas de rapport Du coup voilà Passez une bonne soirée Non c'est mort J'aurais dit merci pour le raid Et j'aurais déjà relancé le jeu Ah il y en a peut-être la même voix Mais peut-être que j'ai Plus de bonne manière que toi Peut-être que l'un est plus respectueux que l'autre Je sais pas Je sais pas En tout cas merci beaucoup Merci pour le raid C'est super gentil Là mardi je crois qu'il y avait Pac-Man qui m'a raid Et Et là ce soir c'est toi C'est très cool Je suis pas sûr de savoir ce que c'est Maryse Mais si tu penses que c'est une bonne idée Oui tu peux le faire Oh hey Je venais juste donner quelque chose A manger à Martelette C'est pas l'heure C'est pas l'heure je sais Mais je pensais que ça lui plairait Alors ne t'en fais pas pour elle Je ferai en sorte qu'elle soit bien traitée Pour une prisonnière C'est mieux comme ça Voilà les choses du bon côté Les choses vont passer à la vitesse supérieure maintenant Tu vas bientôt être l'un des nôtres C'est pas génial Qu'est-ce que je m'ennuie ici Il pourrait au moins me donner des choses à faire non Tout ce que j'ai à faire C'est d'imaginer des puzzles dans ma tête D'ailleurs j'ai eu une idée Pour un troisième type de puzzle Ah des puzzles oui d'accord Dans ce sens là oui Ouais c'est pas si génial Mais j'ai entendu quelque chose de plus intéressant Il y a un instant Et j'ai entendu un gros crack Et ça m'a sorti de ma sieste Je me suis vite rendu compte Que l'autre prisonnier s'était échappé J'ai bien essayé de lui parler quand je suis arrivé Mais donc en gros Je suis emprisonné et seul Cette journée ne va que de mieux en mieux Ah oui j'ai remarqué cette morée Pour l'instant elle est plutôt gentille Alors ça va Non merci Clover J'ai à manger Et si ça continue Je vais devoir imaginer un quatrième puzzle à boule de lave Bientôt la moitié de couve-neige sera couverte de puzzle Attends on regardera ça ensemble Maryse après le live s'il te plaît J'arrive pas à comprendre ce que tu m'envoies Alors nouvelle mission Salut salut Clover Prêt à passer aux choses sérieuses ? Oui C'est ce que je voulais entendre Puisque le programme a été un peu chamboulé Faut qu'on se rattrape Allons rassembler les autres Je les aime trop ces transitions Elles sont trop cool Tout le monde ici J'ai comme un sentiment de déjà vu Et c'est bon signe mon gars Grâce au sens du style de Ace On est paré Bien joué d'ailleurs Merci Star Clover est bien mieux comme ça Je confirme il a l'air d'un vrai cow-boy Et son nouveau pistolet est sacrément brillant Il a encore fallu batailler avec Black Jack pour mettre la main dessus Mais je me laisse pas décourager si facilement J'ai remis le vieux Jack à sa place Tu aurais pu m'envoyer le chercher Tu sais que je suis la meilleure négociatrice Allons moche On est pas des bandits Bien sûr Et si on passait à cette mission alors T'as raison Ed Et quoi de mieux que de rattraper La mission d'avant Prépare toi Clover Mission numéro 2 Le duel dangereux Je te provoque en duel En duel Tu veux dire duel Oh la tête qu'il avait C'est ce que j'ai dit Non tu as prononcé le son Ua Au lieu de Ué Boss T'as encore séché les cours de grammaire de cow-boy Duel Duel Qu'est ce qu'on a à faire C'est le sens qui compte Je commence à en avoir assez Que vous m'interrompiez tous Surtout devant Clover Qu'est ce que je disais déjà Ah oui Il est temps de se battre en De participer à une compétition de tir à deux Moche Donne le Clover Donne à Clover l'équipement nécessaire Voilà un faux pistolet pour le duel Je récupère ton joli revolver pour le moment Moche Donne moi ce revolver s'il te plaît Ça va ça va C'est ce que je comptais faire Moré Lâche moi un peu tu veux Enfin On va pouvoir se... Une seconde Quoi encore Ace Qu'est ce qu'il y a de si important Que tu... Pour que tu interromps encore la mission Tu as oublié les lunettes de protection Ah bon sang boss Ça aurait pu mal tourner pour Clover Ah ouais C'est de ma faute Pardon d'avoir oublié ça Apportez les lunettes Je veux la paire avec des flammes bleues s'il te plaît Le rouge va pas avec mon uniforme Tiens Non Là on va pouvoir y aller Allez Clover On va se mettre dos à dos Et marcher dix pas devant vous Quand tu entendras feu Dégaine ton arme aussi vite que possible On y va Ok j'ai pas du tout J'ai pas du tout été concentré J'ai vraiment rien fait du tout Ah dommage Réessayons un coup Attends mais je tirerai pas avec un vrai gun là Pourquoi il s'est jeté en arrière comme ça Star Tu m'entends Ouais mais je Oh Star Je suis tellement désolé que ça finisse comme ça A qui tu lèges ton héritage Ah pas toi Oh zut Clover C'était ton test de traumatisme émotionnel Ce job est pas tout gentil mignon hein tu sais Tu risques de te salir les mains Et faudra que tu le portes sur ta conscience Mais j'espère que je t'ai pas fait peur Bref bravo T'as réussi Je t'attendrai au saloon pour la troisième mission T'es prometteur gamin Ok d'accord Voilà ton arme Et je vais récupérer les lunettes T'es qui toi ? Yo Ça dit quoi ? Enfin je veux dire salut hein Ne le répète pas à North Star Mais j'ai un secret Quand tout le monde dort Je vais au café de la Vallée Oasis Pour jouer aux jeux vidéo Les bandes d'arcade Elles sont top Tu me suis Je suis peut-être un cow-boy à l'extérieur Mais au fond je reste Un gamer J'ai carrément du mal à garder l'accent De la région Tu devrais devenir un gamer humain Comme ça tu pourras essayer de battre mon record Sur Miu Miu Ah c'est toi qui as le record Je suis pas en train de préparer un coup tordu Je te le jure Un monstre a pas le droit de traîner près d'une clôture innocemment ? Laisse moi tranquille Tu vois bien que je suis occupé J'ai entendu dire Qu'avant Y'avait une arcade Qui s'appelait Mystery Man Et apparemment Y'a eu un accident Avec un jeune monstre Qui y a joué Le gamin a mystérieusement disparu Ils ont débranché l'arcade Peu après Perso Je pense que c'est juste une sorte De creepypasta débile Si un gosse avait disparu On s'en rappellerait Personne peut juste Disparaître de la réalité Perso Je pense que c'est juste une sorte Voilà Il a redit la même chose Il dort profondément Mais tout le monde fait la giga sieste ou quoi là ? Elle dort Il ne fait qu'une courte sieste Et elle dort Probablement Ah mais c'est elle qui dort là dedans d'ailleurs J'adore cet endroit Nulle part ailleurs dans l'underground Peut-on retrouver une communauté aussi soudée ? Y'a toujours de nouveaux amis à se faire Moi Cooper Je dis jamais non à plus d'amis J'ai essayé de traîner aux mines Mais je m'y sens perdu A chaque bout de tunnel Y'a des puzzles qui me barrent la route Je n'en vois pas l'utilité Il n'y a pas beaucoup de monstres tortues Comme moi dans les environs Y'en a un à couve-neige Mais il est bien trop populaire pour me parler Mais peut-être qu'un jour Je trouverai le moyen de devenir son ami Ok 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 Je vois s'il y a d'autres personnages Qui traînent là Yes toi là Je dois dire Je trouve ça amusant de les observer tous les 5 Dormir avec eux en revanche Pfff Assises dans la même pièce Putain une horreur Tous les désagréments auxquels tu pourrais penser Sont déjà arrivés Renflement Parler en dormant Somnambulisme C'est épuisant Mais je ne peux pas trop me plaindre Ça me fait un lieu où rester Je n'ai pas toujours vécu ici J'ai J'avais une maison près de la vallée Oasis Mais c'est du passé J'ai préféré déménager il y a quelques semaines Star et moi on se connait depuis toujours Alors il m'héberge gratuitement Il en fait beaucoup pour moi Et je lui en suis reconnaissante Pour ce qui est de retrouver la liberté Une fois ton entraînement terminé Tu pourras partir Ce ne sera pas facile d'annoncer ton départ à Star Il t'apprécie beaucoup Dommage que tu doives repartir Plus vite tu accompliras tes missions Plus vite tu seras parti Ouais ça marche Logiquement ici il n'y a plus personne à aller parler Allez On va aller faire la mission numéro Hop j'arrive pas à parler La mission numéro 3 Il live demain Je live demain Oui Tout à fait je live à 21h30 demain Attends il a changé de place lui Bonjour Tu serais pas un peu jeune pour traîner ici Enfin je juge pas Je suis de passage pour rendre visite à ma petite Morey Ma chère femme Angie s'occupe des mines en mon absence Mais je suis pas sûr que mes gars Que mes gars seront très efficaces sans moi Mais ça vaut le coup de prendre le risque Angie se plaint souvent que Morey vive ici On dit qu'il faut pas prendre les gars de l'Est sauvage à la légère Morey nous en parle comme une ville imitant le style humain Mais c'est ces darons c'est ça ? Elle a dit que c'était comme du rôle Du rôle plat Ah d'accord du rôle plat Du rôle plat Quoi que ce soit Mais j'ai un peu l'impression que c'est parti en sucette Mais du moment que ma princesse est heureuse Les mines seront toujours prêtes à te recevoir J'espère t'y revoir un jour Alors c'est toi le fameux gosse J'ai entendu les résidents parler de toi et tout Je voudrais pas te sortir de ta bulle Mais je suis carrément meilleur que toi Même sans entraînement Je sais que je pourrais te battre au bras de fer Là tout de suite Je pourrais devenir adjoint les doigts dans le nez Ça t'agace ? Je suis pas désolé tiens Allez ouais Je voudrais pas croiser mon chemin non plus si j'étais toi Tu vois Si je suis assis là dans ce bar C'est parce que je suis un adulte super cool Pas comme toi Je peux faire des trucs cools d'adulte Comme pleurer seul dans mon lit à 3h du matin Quoi je t'énerve ? C'est rien que la vérité Pauvre jaloux Si tu restes là pour écouter ma mélodieuse voix Laisse tomber Je compte pas te faire l'honneur de m'écouter parler plus longtemps Effectivement Ne parle pas plus longtemps Re le bonjour Partenaires On a déjà fait la moitié de ton entraînement Ils grandissent vite Prêt à continuer ? Oui Alors suis-moi Allez l'équipe Vous connaissez la chanson On a pas le temps de se la couler douce Oh là mais parce qu'ils sont en train de dormir Je crois qu'ils sont au calme Les pauvres Quelqu'un m'écoute Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Désolé Clover Ils devraient débarquer dans une seconde Star Qu'est-ce qu'il se passe du côté ouest de la ville ? Ah Problème Il y a quoi ? Tu pourrais expliquer ? Quoi ? Quelqu'un est en danger ? Bah On dirait pas C'est Ça a sauté vite C'est le cas ? Bon sang Ça doit être Ça doit être une attaque de Virgile la vengeance Virgile la vengeance ? Et qui sait ? C'est Roba Un petit effort On a fait son avis de recherche le mois dernier Il est sur le panneau des nouveautés de la ville Tu m'as passé les punaises pour l'accrocher et tout Hein ? Mais oui ! Bon bah Tu devrais vite aller l'arrêter alors Qu'est-ce que tu attends ? Ça c'est ce que j'aime entendre Viens Clover On va régler cette histoire Mission numéro 3 Eh ben on ne sait pas Mais on va voir Mais on ne sait pas Mais on va voir Tu es sûr que tu as vu un problème par là ? Regarde plus bas Ah ! Ah oui d'accord Ok vraiment T'as fait aucun effort le jeu Hey ! J'ai pas signé pour ça moi Libère-moi Tais-toi un peu Ed Faut que je me concentre Par quel moyen vais-je pouvoir résoudre ce terrible casse-tête ? Détache-les Et tomber dans un traquenard ? Non merci C'est précisément ce que Virgil voudrait que je fasse Quoi ? Star J'aime pas ça Euh je crois que tu vas devoir choisir sur quelle voie le train va passer Ouais choisi Ed Attends un peu que je sois libéré moche Tu vas voir Ça n'arrivera pas si Star te choisit Dis pas ça Bon sang ça me dépasse Je peux pas choisir Alors laisse le choix à Clover Bah oui Clover se fiche de vous de toute façon Il n'aura aucun mal Tu crois pas que tu en fais trop ? Non ça sera facile Laisse la voie Telle quelle Et plusieurs monstres y passeront hélas Change la voie Et tu sacrifices bon vieux Ed Bah vaut mieux sacrifier une personne plutôt que 5 personnes Et puis je sens la blague arriver comme quoi Ed Il est tellement costaud Qu'il va Il va stopper le train avec ses gros bras Enfin sacrifice Lui n'en sont pas des fleurs non plus Qu'est-ce que j'ai fait pour être traité comme ça ? On est à court de temps Si seulement j'avais pu libérer tout le monde Si seulement Faut que tu fasses ton choix maintenant Clover Ah c'est ça Sauver les autres Sauver Ed Bah il faut que je suis obligé de sauver le plus grand nombre Désolé Ed Tu vas mourir mais tu vas mourir en héros Ta vie Aura Aura pu en sauver Plus d'une déjà On va pouvoir sauver 3, 4, 5 vies grâce à la tienne Et ça Très peu de gens peuvent s'en vanter Donc Tu peux partir Tu peux partir tranquille Ed Encore bravo et merci Ah C'est ça le train D'accord Ouf Clover comment t'as pu ? C'est parce que je t'ai soulevé tout à l'heure ? Je t'ai fait mal ? Allons Allons Clover a sauvé de nombreuses vies Ne l'oublions pas C'est vrai je suppose Clover a prouvé qu'il était un vrai héros en te sacrifiant Quelle noblesse D'aime ? D'âme plutôt tu veux dire Pas vrai c'est Roba Tout ça est trop complexe pour pouvoir répondre si simplement Et il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise Ouais ouais vraie noblesse d'âme comme je disais C'était un test de jugement Et pour moi Tu l'as réussi mon petit pote Je t'attends au même endroit que d'habitude Pour ta dernière mission Ah A tout à l'heure Et personne ne les détache Bah qui va nous se détacher Merde Putain les pauvres Qu'est-ce que tu fais là ? Oh c'est toi Excuse-moi je regardais les vieilles cassettes de Star Des western humains Qui sont tombés ici par hasard Star aime les passés Ça et là Ah non pardon Star aime les passés Ça et la cassette Aerobee A4 Je m'en rappelle des souvenirs Je vois encore Star revenir des chutes avec ça plein les bras Il était si enjoué A une époque c'était étrange de le voir ainsi Il a dû les regarder et re-regarder des centaines de fois Quand j'amenais Kanako Il les regardait ensemble pendant Ouais bref ce sont de bons films C'est là où je voulais en venir C'est vrai que j'ai tendance à me perdre dans le passé Je m'en excuse Je ne voudrais pas être exaspérante Mais ça aide de se rappeler de temps meilleur Ça aide Tu devrais aller accomplir ta dernière mission Je vais bien ne t'en fais pas pour moi Reste concentré Tu dois passer ton examen Tu devrais aller accomplir ta mission D'accord Eh mais c'est toi Je suis content de tomber sur quelqu'un Qui a vu autre chose que ce désert Je vis dans le coin Mais c'est pas tous les jours comme ça Je peux le sentir dans l'air Que quelque chose a changé dans l'Est sauvage Mais je suppose que Northstar et son gang Continuent de faire de leur mieux En parlant de Northstar On dirait qu'il t'a embarqué dans son groupe Ne te laisse pas intimider Au fond ce sont tous des gentils nounours Enfin peut-être pas Ed J'ai pas envie de me fronter à lui c'est sûr Je me tente à partir en voyage au chute Tu devrais t'y arrêter si t'en as la chance C'est plus joli qu'ici Ça ne fait aucun doute Ok c'est là Ok ça y est Ma patience a des limites Clover J'espère que tu prévois pas de vraiment rester ici Ces clowns ne te méritent pas Je te conseille de t'enfuir à la première occasion Ne laisse pas t'écarter de ta véritable mission Ça c'est un dialogue quand je sauvegarde Quatre fois d'affilée Ou vraiment ça arrive qu'à ce moment là Ça il a déjà dit Ouais ça il a déjà dit Ok Et la prison Ça va toi ? J'ai réussi à dormir un petit moment J'ai rêvé que j'étais de retour à mon poste à Couve-Neige Et que je dormais Je suis pas un piaf fainéant C'est que c'est pas facile d'être garde royale Etalonner des puzzles Écrire des rapports Garder son secteur Se faire crier dessus Par une grand-mère Pour avoir ruiné son pont préféré Hop là je me l'égare encore Si je sors pas bientôt d'ici Je vais parler tout seul Plus que d'habitude je crois Attends il a dit pont Son pont préféré La grand-mère il faisait l'usure à qui ? À un dine ? Euh pas un dine À Toriel tu crois ? Tu dois dépêcher Clover je t'en prie Si ça continue je vais me mettre à manger la mousse sur les murs Il y a la table Sur la grange à regarder Euh attends quoi ? Il y a la table Sur la grange à regarder Ah le tableau Le tableau Il est où le tableau ? La grange ? Putain qu'est-ce qu'on appelle la grange Là où il dorme là-bas ? Non ? Pas de tableau ? Dans le bar ? Non ? Putain mais qu'est-ce que tu me racontes Armand ? Mais là je ne peux pas y aller dedans Mais qu'est-ce que tu me racontes ? À côté de la prison Ah ça ! Le point info Oh là là Eh il y a Mettaton Il y a Mettaton Pas recherché Pas de récompense Le dilemme du train Recherché 30 d'or De récompense Eh vous ici Eh si c'est pas notre toute Noël recrue Qu'est-ce que ça dit gamin ? Tu racontes du bon Du bien des bonnes teurs j'espère T'sais c'est pas facile d'être chef d'un gang à la renommée mondiale Faut que je cours aux quatre coins de l'underground de temps à autre Pour faire en sorte qu'on soit reconnu et respecté T'as vu ? La gloire vient pas en étant feignant gamin Eh ouais Eh gamin T'aurais pas vu un de nos associés dans les parages ? Un type bien fringué Avec un joli chapeau de forme J'ai deux trois petits trucs à lui dire Cette ville est sympa Mais je suis pas fan du gang local Ils se croient balèze Mais ils valent pas un sou comparé au bunter Ah lui il veut vraiment plus parler lui Salut salut Ah que je suis excité T'as fait tout ce que t'avais à faire T'as bien enregistré tout ce que je t'ai appris Oui Alors allons-y Dernier rassemblement Venez par là Est-ce que vous êtes prêts ? Star on voudrait te parler de quelque chose avant Ouais c'est à propos des conditions de travail Ça attendra faut qu'on avance Clover 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 Je t'ai fait marcher Il n'y a pas de quatrième mission Enfin si il y en avait une Mais on a plus le budget pour Ce qui veut dire que t'as tout réussi Te voilà maintenant adjoint attitré Quoi adjoint ? Et je pensais qu'il devait avoir une place normale dans l'équipe Clover est bien trop talentueux pour avoir une place normale Star est-ce que tu te rends compte d'à quel point c'est injuste ? La vie rude dans l'est sauvage Je croyais que tu le savais Il a passé chaque épreuve comme vous tous T'appelles ça des épreuves ? On a pratiquement rien fait nous Et cette dernière mission était affreuse Calme-toi un peu tu veux ? Tu fustis mon entraînement Faut que j'aille aux mines pour faire faire le badge de Clover Le reste m'a tellement occupé que ça m'avait échappé Amusez-vous bien tous les 5 Le shérif revient dans un instant Non je peux pas partir d'ici en fait Il a la portée fermée à clé Il me retient prisonnier C'est comme ça C'est absurde de se faire chouchouter comme ça Tu viens de débarquer Et Star fait de toi son adjoint Juste comme ça Nous n'avons pas eu ce genre de traitement de faveur On a dû faire des semaines de leçons de l'assaut Des lassons pour faire court Pour rejoindre l'équipe Star m'a fait marcher avec un serpent dans la botte Pendant une semaine Il y a un serpent dans la botte Il était en caoutchouc Mais qu'est-ce que ça grattait Ouais et moi il m'a forcé à faire le pickpocket Sur des monstres en ville Star t'as pas demandé de faire ça Vous savez quoi ? C'est injuste pour nous tous Clover a besoin d'un vrai défi On doit s'assurer qu'il a ce qu'il faut pour nous rejoindre Enfin Enfin on va vraiment s'amuser Les feisty four Faor faor Merde Merde Voilà les feisty quatre Passent à l'attaque Le mot venu D'être fougueux Allez jeunesse Jeunesse fougueuse C'est parti Je vais lui sourire Tu souris amusé par leur clownerie Ils font de leur mieux Alors c'est toi le nouvel adjoint Tu devrais pouvoir éviter ça Il m'a explosé Mais c'est hyper dur à esquiver ce machin là Mais quoi ? Mais j'ai pas réussi Bonjour Clover Je suis désolé Pour ça Mais je suis ennui Je me suis ennui toute la journée Ah il me bloque dans un petit espace Intéressant ça Tu jettes du sable dans les airs Tes vêtements se salissent Bonne chance Stylé La Dream Team Arrête de garder Clover pour toi Oh trop bien l'animation C'est à moi de t'en mettre plein la vue Ah d'accord j'ai capté D'accord Faut vraiment que j'anticipe Où vont venir les pièces Putain pas évident Tu tiens bon malgré le chaos autour de toi Ça c'est pour l'insulte du train Mais elles sont trop bien les animations C'est incroyable Voyons si tu peux passer un second toit avec moi gamin Il m'a attrapé Putain mais c'est trop fort Mais comment je l'évite enfin Mais ça rend fou cette histoire Tu pointes ton doigt vers l'hôpital frénétiquement Et il t'ignore Belle attaque Edouard Tu t'en sors aussi bien Clover Prêt Putain Eh c'est dur Eh c'est dur de ouf Tu jettes du sable Ça fait rien Allons cessez de vous retenir Abattez toutes vos cartes Stylé Tu tires sur la cloche Ça fait un joli son Mais pas de quoi les distraire Mon tour Mon tour Il y a vraiment de l'ingéniosité Dans toutes les attaques Dans les persos Et tout C'est trop bien Tu tires sur la cloche Ça fait un joli son Mais pas de quoi les distraire Oh il y a du vert et du rose Moray Attaquons ensemble Mais avec plaisir C'est affreux Comment je suis pas bon Je comprends pas comment Ah bah voilà Comme ça on l'esquive Euh Ed J'ai du sourire Non ça lui fait rien Hum Moche Bien sûr que je vais t'aider Ace Jouons lui Un joli tour Toujours en mouvement Pas mal ça Tu tires bon Malgré le chaos Autour de toi On en a pas fini Prépare toi Pour ma plus puissante attaque Hé Oh mince Punaise Dites moi Que je rêve Il se passe quoi là On trouvait que ton entraînement N'était pas à la hauteur Alors on a donné un vrai défi A Clover Vous me décevez Tous les quatre Huit semaines de laçon Et voilà comment vous vous comportez Je devrais tous vous mettre Derrière les barreaux Avec plumette Star qu'est-ce qui t'arrive Tu as changé T'es trop méchant C'est vrai Rien de tout ça n'a été amusant Qu'est-ce que vous racontez Cette ville n'a jamais été aussi vivante Tout doit toujours être un spectacle Avec toi Hein L'ancien North Star me manque Mesuré Et sans peur Le monstre qui apprécie Rendre les petites choses amusantes Ce nouveau star est irrespectueux Et inconscient Tu comprends mieux Si je t'appelais par ton nom entier Je devrais Starlo Qu'est-ce que tu Que se passe-t-il Pourquoi vous criez tous Il y a un problème On dirait que ma troupe a oublié Le sens du mot respect Non tu n'y es pas On voudrait juste que tu redescendes sur terre Tu peux pas nous mettre au second plan pour un humain Ce n'est pas ce que font des amis star Ah je vois où est le problème Maintenant Vous débordez tous de jalousie Tous autant que vous êtes Clover est spécial Et vous pouvez pas vous y faire Clover n'a rien à voir là-dedans C'est toi Non star a raison Clover est tellement fort à tout Tellement fort qu'il pourrait endosser nos rôles à tous Pas vrai Maintenant que t'as ton tout puissant adjoint Plus besoin de nous Qu'est-ce que tu racontes Je raconte que j'en ai assez Je me retire des Fessy Five Ok Sérieux tu t'entends Même sans toi Ça sera encore les Fessy Five Alors vas-y Oh c'était méchant d'avoir dit ça Je pars aussi Je veux pas travailler avec un shérif Qui a pris la grosse tête On dirait Que tu as tiré une mauvaise main Star Je l'essuie Désolé star Essaye d'y réfléchir Quelques excuses sincères Et tu auras notre pardon Très bien Je voulais tous vous virer de toute façon C'est Roba Toi Tu me comprends pas vrai C'est eux qui sont ridicules Starlo Ils ont raison Tu t'es beaucoup éloigné du monstre Avec lequel j'ai grandi Je l'ai ignoré Parce que tu t'amusais tellement Mais Laisse se sauver A dégrader ta personnalité Et j'aimerais revoir Le véritable Starlo C'est stylé Starlo Comme prénom en plus Je trouve Non Je t'ai pas donné De l'autorisation De m'appeler comme ça Et bah Ils sont tous partis J'ai plus de troupes Et j'ai plus d'amis Je J'ai besoin de réfléchir Je peux encore améliorer les choses Ah putain L'ambiance un peu lourde J'ai cru que ça allait mal tourner A un instant Mais c'est rien qui sort de l'ordinaire Pour toi C'est probablement Notre chance de partir d'ici Tout ça ne nous concerne plus Tu ne crois pas ? Quoi qu'il arrive Je te souhaite bonne chance Clover T'es fou ça nous concerne de ouf Faut les aider Faut aller leur parler Merci Elsa FLND Pour les 28 mois de resub Merci Addictif Pour les 10 mois de resub Merci Kevin Payet Pour les 47 mois de resub Je vais répondre à ta question Et la réponse Selon moi Bien sûr que non Bien sûr que non L'Eloi Merci pour les 57 mois de resub Mimi MZ Merci pour les 1 an de resub Bon anniversaire Elomion 2 Merci pour les 9 mois de resub Xanao Merci pour les 8 mois de resub Et Shiyomi Merci pour les 5 mois de resub Merci beaucoup Alors Je croyais qu'ils allaient être là Mais où sont-ils Pas là Au saloon peut-être Oh il y a un bout de fromage là Northstar il craint Je déteste ce gars J'ai pas raison Eh c'est vrai Je le déteste pas pour de vrai Je me contente de répéter Ce que les gens aiment entendre Sur le moment J'aurais bien besoin Que Northstar revienne vite Sur qui est-ce que Je vais fonder toute ma personnalité Sans lui Mon père J'ai pas envie de faire Des barbecues tous les samedis Et passer mon temps Sur Internet Je Ouais J'en ai lu C'est vraiment le petit fanboy lui J'ai pas trop la tête A faire la conversation Avec ce qui s'est passé dehors A l'instant Je m'inquiète vraiment Ah Bon il faut vraiment Que je trouve un moyen De régler ça là J'ai un peu entendu A avancer de l'histoire Ça donne vraiment envie De parler De reparler De reparler à tout le monde Tout le temps C'est vraiment trop bien ça Gamin On y a jamais été On y a jamais été On va découvrir ce qu'il y a là-bas Tu devrais retourner dans l'hôpital Je les fais tous trembler Ah celui sur lui Il changeait à chaque fois Putain j'ai pas remarqué Putain Je loupe plein de trucs Coucou J'espérais que Starlow Soit rentré Chez ses parents Mais nope Il va falloir Que tu le confrontes Malheureusement Oh combat Fais de ton mieux Quoi qu'il arrive T'as mon soutien Ok Bon bah Souter moi bonne chance Ça va se taper Pourquoi ça s'est passé comme ça J'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai fait tout ce que j'ai pu Pour les amuser Pour que tous les monstres Oublient Que nous sommes bloqués ici-bas J'ai voulu aider ses robas A aller de l'avant Pour qu'elle soit heureuse J'ai voulu simplement Qu'elle oublie Kanako Tout en honorant sa mémoire Toutes ces distractions Que j'ai créées N'est-ce pas ce qu'il lui fallait Tu Pourquoi tu m'as suivi Tu es toujours mon ami Attends Tout ça Tout ce merdier C'est arrivé après ta venue Oui Edouard t'as désigné Comme la source du problème Ouais Je suis un bon ami J'ai fait tout ce qu'il fallait Après tout ce que j'ai fait pour toi Voilà ce que je récolte Je me voile pas la face J'aurais pas pu te garder ici De toute façon C'est qu'une question de temps Avant l'absence Avant que l'absence de plumette Soit remarquée Plumette Une seconde Les gardes royaux Dans son genre En super bonne réputation Les gens les aiment Parce qu'ils font le travail du roi Si je faisais pareil Ils me pardonneraient sûrement tous Et on me respecterait Pas seulement ici Mais dans tout l'underground Je serais Clover T'as été un excellent adjoint Mais Dame Je suis un homme Un homme de loi Et faut que je fasse mon devoir Mon véritable devoir Ne rend pas ça plus dur Pour moi Que ça l'est déjà Tiens toi Tranquille Oh le coup de l'assaut Qui m'a lancé Oh je suis bloqué Regarde Je suis bloqué Je vaux mieux que ça Je sais Un shérif digne de ce nom Combattrait d'égal à égal Mais t'es pas Qu'un vulgaire bandit Alors prépare toi Stylé Tiens c'est bien pensé C'est que de bonnes idées C'est l'heure Du Duel Je vais mordre la corde Tu refermes tes dents Sur le lasso Et essayes de le sectionner Mais Il se Resserre Même attaché Tu es bon J'ai l'oeil Pour dégoter les talents Starlout sur surveille Je vais me débattre Tu Tu De te Débats Dans ta prison de cuir Mais sans aboutir à rien Tu sais J'aurais aimé Que les choses restent Comme elles étaient Tu plisses les yeux Tu ne vois plus que ton adversaire Devant toi Pourquoi il a fallu Que tu poses pied dans ma ville Il y a encore quelques heures Tout allait à merveille Et maintenant Regarde nous Il m'a touché Dommage C'est le seul moyen De ramener des choses A la normale Le seul moyen Que je connaisse Je crois que j'étais Sensé être Dans le Dans le fer à cheval Je crois que j'ai Je crois que j'ai grugé Sans faire exprès Oh l'enchaînement Oh l'enchaînement Est total Arrête un peu De remuer au temps Mouvement Pas bouger Mouvement Pas bouger Mouvement Ok Clover Faut que tu me comprennes Ok Pas mal Pas mal Pas mal Stylé Trop stylé Les attaques Beaucoup trop stylé Les attaques Vraiment trop bien Allez Abandonne Abandonne Bon sang Incroyable Les attaques Elles sont vraiment Intelligentes Vraiment Ils sont trop forts Bien tu l'auras voulu Je voulais pas en venir là Mais A ça Mais Adieu petit gars Bouge pas Je voudrais pas toucher Mon lasso J'ai pris autant de dégâts Déjà Faut que je me remette Un petit thé vert Vite fait Tu vois le thé vert Chimique Comme tu l'aimes PV entièrement restauré Bouge pas J'vouerais pas Toucher mon lasso Ah putain Je suis con Et il faut que je le lise Il faut que je le comprenne deux fois Regarde ce que tu m'as fait faire Ce lasso est fait de ma tarue de première qualité Je te signale Donc maintenant il faut que je me fasse tirer sur le lasso Merde j'étais un peu con là Let's go Je suis libre Non pas moyen mon adjoint C'est mon trait plus malin que moi on dirait Mais au moins le combat est Plus juste comme ça C'est l'heure d'avoir un véritable dual Dual Tournoyer Tu fais tourner le barillet de ton revolver De façon menaçante Starlots te regarde faire Le temps qu'on a passé ensemble va me manquer Je le pense vraiment Tu prends une grande inspiration Et te prépare à la prochaine attaque Au début tout ça me rend totalement heureux Je pensais que t'étais ce qu'il me fallait La dernière touche à ma fantaisie Tu lances un regard de côté A Starlots comme ça là Tout ce que j'ai sacrifié Tout ce que j'ai dû surmonter C'était sans importance parce que Ce que j'avais été spécial C'est le ralenti Oh putain Il anticipe trop bien mes mouvements Pardon Re-objet Té glacé Parfait Mais maintenant j'ai compris la vérité Cette histoire de shérif n'a aucun sens Ah il lance les Je prends des dégâts Pourquoi ? J'ai dû me faire toucher J'ai même pas capté Putain je me suis fait toucher J'ai vraiment pas tilté On se targue tous de justice Et je ne sais quoi Mais dans l'underground La réputation se forge Dans la souffrance Le titre de héros des monstres Est couvert de sang Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh la 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 Oh la la Waouh C'est chaud C'est très chaud Oh 8 pv C'est vraiment pas beaucoup En fin de compte On est tous de misérables bandits Putain Waouh Ah 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 Ok Tu vois Ouais Une seule Il ne me reste qu'une seule balle Je ferai en sorte qu'elle compte La main gauche de Starlo tremble Je me rends Tu baisses ton arme Et lèves les mains en l'air Quoi ? Qu'est-ce tu fais ? C'est injuste Starlo Arrête ça immédiatement C'était quoi cette Qui es-tu ? Parce que tu n'es certainement pas Le Starlo avec qui j'ai grandi Putain ça m'aura coûté Pas mal de thé Et de gâteaux Cette histoire Va falloir que je fasse le plein Dans un magasin à l'occasion Parce que là J'ai plus beaucoup de De miam Si Roba c'est pas le bon moment pour ça Ne m'enfonce pas davantage Je t'en prie Je suis Désolé Star Je sais que tout ça pèse lourd Sur tes épaules Mais écoute-moi Personne ne te déteste En tout cas pas le véritable toi On adore le vrai toi Celui que nous détestons C'est ce personnage égoïste Que tu t'es créé J'ai commis mon lot d'erreurs On l'a tous fait Je pense même Que je n'ai aucun droit De te demander ça Mais Ramène-le Ramène ce jeune fermier Calme et innocent Que j'ai connu Et je voulais juste être apprécié Et respecté par les autres Je voulais offrir Un petit bout Un petit Je voulais offrir Un petit bout Un petit bout de surface A nous Qui n'en avons pas Et Il N'y a rien de mal à ça Je ne te demande même pas D'abandonner tes fonctions en ville Mais ne te laisse pas Consumer par ses rêves Ça en vaut pas la peine Ouais c'est d'accord Clover je suis terriblement désolé De t'avoir attaqué Ton amitié Et ce qui a vécu Non pardon Je sais pas lire en fait C'est terrible Ton amitié Et ce qu'on a vécu ensemble Compte pour moi Tu as parfaitement le droit De te moquer mais Ah je le voyais pas Avec une tête comme ça Tiens Putain mais on dirait On dirait un petit peu Putain comment il s'appelle Dans Dans Deltarune Ce qui ressemble à Azriel Razley Je sais plus comment il s'appelle Je veux que tu vois Qui je suis vraiment Ah oui c'est vrai Qu'il ressemble un peu à Alphys Non pas Ouais si Ah tu me diras Alphys un petit peu Ah peut-être c'est Alphys Qui me fait penser au final Peut-être qu'il me fait penser A Alphys Je suis pas un shérif Je suis juste un pauvre Fermier quelconque Ne le dis pas comme ça Astar Tu n'es peut-être pas Un vrai shérif Mais tu es le plus grand Shérif que j'ai jamais vu Ouais Je suis quand même Un peu stylé Ça je te le fais pas dire Mais Ah tu vois Je le voyais pas du tout Comme ça Toutes ses aventures N'étaient qu'un moyen De flatter mon ego C'était aussi pour Te consoler Tu voulais le vrai moi Mais je voulais aussi La vraie toi Après ce qui arrive à Kanako Je J'apprécie Star Je La concernant Il y a justement des choses Que je dois faire Qu'est-ce que tu veux dire Je dois te révéler une chose Et je suppose que ça t'éclairerait Aussi Clover Aussi amusant que ce soit D'avoir des duels Et de capturer des bandits Il y a une affaire pressante Dont il faut que je m'occupe Rejoignons la vieille porte D'accès au Steamworks Nous en discuterons là-bas C'est Robert Allons-y Il faut croire Que tu fais vraiment partie De l'équipe Clover Tu l'as entendu ? Oui je l'ai entendu Mais je vais les sauvegarder moi Clover Clover Ou pas On sauvegardera plus tard Pas besoin de retourner en bas Enfin c'est que J'ai pas envie de me retaper le combat Si j'ai un Game Over quoi J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Je commence par la bonne J'ai découvert que la femme De mon vieux mentor Vit ici Son nom est Seroba Mais tu l'as déjà sûrement rencontré En fait Elle a brisé la serrure De ma cellule Serrure Cellule Oui Avec sa magie Sa magie Je l'ai aussi convaincu De ne rien dire de tout ça Asgore Et donc maintenant Que je suis libre La mauvaise nouvelle Je dois revenir sur ma parole Malheureusement Je t'ai à peine promis De ne pas te laisser seul Mais avec tout ça Cet incident m'a fait réaliser une chose Je ne peux pas m'amuser A aller à droite à gauche Avec toi Avec l'emprisonnement J'ai peur que Tout ce que ça risque De me coûter Je dois au moins montrer Que je suis toujours à mon poste Autrement les gardes royaux Auront des soupçons En plus exploit était théoriquement Leur propriété Et Bah Je dois m'absenter Le temps de réparer mes erreurs Si Roba m'a encouragé A le faire Alors ne t'en fais pas Elle m'a promis De veiller sur toi Jusqu'à qu'elle se taire Donc genre Tout roule Encore une fois Je suis désolé pour tout ça Allez à plus Ah putain Ok C'était rapide Allez je vais quand même Sauvegarder juste avant Qu'il y en avait une là Parce que j'ai pas envie de Qu'il se passe un truc Je loupe un combat Qu'est-ce que tu fiches ici La sortie de l'autre côté Gros bétardes Allons-y Allez Il y a une sauvegarde C'est bon Il m'a saoulé Ouais la durée de vie du jeu Elle est trop bien C'est le jeu super long Et je crois que On n'en est même pas La moitié encore au jeu Franchement On a Ah bah il y a une sauvegarde Juste après Mince Roo Coucou Tu deviens un vrai pro A tout ça copain D'ici peu Tu seras prêt à affronter Asgore lui-même Ouais tout ça pour dire Que Ouais ouais Le jeu est bien long Et on On va en avoir pas mal Des streams dessus Ça fait plaisir Ah mais putain Et c'est la ferme C'est daron Un truc comme ça Bienvenue à la ferme Du bourgeon d'Aurore C'est ce humble bout De terrain Qu'on appelle chez nous Mon nom est Solomon Tu dois venir De la ville de Starlow J'ai jamais été très convaincu Par cet endroit En toute honnêteté Et mon fils Ne nous parle plus tellement C'est bien dommage Il doit croire Qu'on le déteste Pour sa façon Qu'il a de mener sa vie Mais non C'est grâce à lui Que notre ferme a tenu le coup Sa petite ville A attiré plus de monde Que jamais dans la région Au fond Je suis sûr Qu'il a fait ça Pour nous aider Je le sais Je suis flatté Des efforts qu'il met A tenir son personnage De cow-boy Il arrive presque A sonner Comme son Bon vieux père Mais en réalité Mes garçons Ont plus pris De la voix De Christiana Les vénards A leur naissance Elle leur chantait De la voix La plus La plus cristalline Qu'il soit Mais maintenant J'y ai plus le droit Elle a peut-être Perdu confiance en elle Dommage Nos cultures En belles tronches Je t'en aurais donné Avec plaisir Mais le maïs Est pas tout à fait prêt Si tu passes A la vallée Oasis Ce week-end Arrête-toi A notre stand Ok Désolé Mais j'ai pas le temps De parler La récolte m'attend Encore un de ces types De l'est sauvage Hein non J'ai rien dit T'as déjà été à couve-neige J'ai entendu dire Que quelqu'un me faisait pousser Notre maïs là-bas Alors je compte bien Aller voir de quoi il s'agit Non C'est pas que je m'ennuie Je veux juste protéger Les affaires T'as pas du roleplay Qui t'attend Un truc du genre Allez Oust T'es comme mon frère Toi Toujours à déranger Les gens honnêtes Pendant qu'ils s'amusent Moi je me coltine Le boulot à la ferme Allez j'ai du travail Tu tentes d'activer la pompe Mais tu n'as pas la force De tourner la poignée C'est pas tourner Il faut la Faut pousser Enfin faut Oh c'est quoi ça La porte du cellier est fermée C'est sûrement là Que sont stockées les récoltes Ok Oh bonjour mon petit Es-tu un ami de mon fils Il se fait tout le temps de nouveaux amis J'ai du mal à suivre C'est triste un peu Dans tous les cas Tu es ici chez toi Malgré tout J'espère que Starlow Passera un jour A autre chose Il faut qu'il grandisse Qu'il se trouve une femme Et fonde une famille Si seulement Il avait avoué Ses sentiments assez robats Oh Il a toujours été trop timide Pour faire sa confession Mon pauvre chéri Lorsqu'elle a épousé Shun Jin Il est resté inconsolable Pendant des jours J'ai fait de mon mieux Pour l'aider à aller de l'avant Ça a été difficile Mais Je ne suis pas certain Qu'il ait réellement Tourné la page Encore aujourd'hui Je devrais commencer A préparer le dîner Je me demande Si Gilbert et Angie Sont libres Je suis certaine Qu'ils ne refuseraient pas Un barbecue Personne ne refusera Un barbecue La cheminée est garnie De toiles d'araignées Tu fouilles entre les coussins À la recherche de pièces perdues Tu ne trouves rien De plus que des miettes Et des grains de maïs Une photo de Starlow Et Cérobat Dans leur adolescence Ah ils sont mimes Tous les deux Rien de spécial C'est une simple lampe Je vais me faire juste Une réflexion là Le coût des pièces cachées Enfin Perdues dans les canapes C'est un truc Qu'on voit de moins en moins En fait au final Puisqu'on est amené À avoir de moins en moins De liquide sur nous Qui a encore du liquide sur soi Dans la vie de tous les jours Tout le temps Chaque jour 7 jours sur 7 Plus grand monde Donc ouais Le coût de perdre des pièces Dans le canapes C'est un truc D'un ancien temps Ah et là vous êtes plein à dire moins Ah ouais Des pièces Putain vous êtes plein à dire moins Putain ça me déconner Ouais mais c'est peut-être Parce que vous êtes jeune Et vous avez pas encore De carte bancaire peut-être Pour ça Non Peut-être je vous juge Un peu trop vite là En tout cas Je vous juge pas Pour le fait que vous soyez tous Aller des pseudo jaunes Ça je trouve ça toujours aussi Trop stylé C'est vraiment trop cool Ah ok d'accord Ah bah écoutez moi Bon c'est pas du tout mon cas Du maïs au sol Comme c'est surprenant Un lit à étage En forme de fusée Parfait pour s'envoler Vers de beaux rêves À la prochaine cow-boy de l'espace Un épée almana De fermier repose sur la commode Au nom de Salomon Il y a de nombreux marques pages colorées Qui dépassent des pages De nombreux goodies de western Et une machine à coudre Orne le bureau Un bout de tissu est resté inachevé Sur la machine Ah stylé Les étoiles elles sont Elles sont fluorescentes C'est sympa C'est très cool Donc là c'est fermé C'est la chambre des parents On peut pas y aller bien sûr Dakodak D'accord 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 Oh Et oui ça fait longtemps Que j'ai pas reçu un petit mail Là moi Rebonjour J'apporte de bonnes nouvelles Si t'as les ton souhait Tu peux maintenant t'envoyer toi même Oh On peut se téléporter Trop bien J'ai toujours un café à porter À celui qu'à la langue Collé sur le bâton Sur le poteau À couve-neige M'envoyer Mais qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire Un moyen de transport Rapide et gratuit Voilà de quoi il s'agit Si tu désires voyager Tu n'auras qu'à faire sonner la cloche Et nous viendrons aussitôt des cieux Pour t'amener Où tu veux A présent Je dois me remettre en route Mais n'ai crainte Je serai là Dès que tu m'appelleras Mais par contre tu ne m'as pas donné ma Ma lettre d'aujourd'hui là Oh Allez hop 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 mon petit mail Bonjour bonjour Salut salut Hippie pourra Que puis-je pour tout là Tu aurais une montre Non pas grave Parce que je sais L'heure qu'il est Oui oui C'est l'heure des lettres Et t'as reçu une lettre J'espère que t'apprécieras ta lettre A présent il est temps de De se casser quoi en fait Voilà tout simplement Alors Les petits mails là Lettre de Dalve Bien le bonjour Clover Les choses ont bien changé pour moi Depuis notre rencontre Et pour le meilleur Je suis parti m'installer à Couve-Neige J'ai récemment trouvé un lieu agréable où vivre Je pense que tu apprécierais Oh et tous mes voisins ont déménagé avec moi J'ignore où ils sont allés Mais ils sont ravis également J'ai aussi commencé à prendre des leçons de dessin Avec Rayona On m'a appris que J'avais besoin d'entraînement C'était dur à accepter au début Mais je me suis rappelé Que je ne devrais pas redouter Ce qui peut me rendre meilleur Ah je parle je parle J'espère que le service postal Ne facture pas la ligne J'ai été heureux de t'écrire Viens donc me voir quand tu en auras le temps Je me sens tellement plus heureux Signé Dalve Ok Cool Cool le coup des lettres Qui permettent de garder contact avec Les persos qu'on a rencontré dans le jeu C'est vraiment une bonne idée Ça me rappelle un peu Pokémon Or argent Rubisaphir Il y en avait un des deux Dans lequel on avait des coups de fil Les personnages t'appelaient Ou alors toi même tu pouvais les appeler Et ils te disaient Ouais bah là je suis sur telle route J'ai des nouveaux Pokémon Viens te battre avec moi Et tout ça C'est vraiment intéressant ça Te voilà J'étais sur le point d'aller te chercher Alors Les Steamworks Oula Qu'est-ce que c'est que ça Et si tu nous disais pourquoi on est là Je te conseille de vous arrêter là Si tu continues T'auras pas assez de contenu Pour un prochain live Et si tu continues Ça va durer encore plus ou moins 3 heures Ah quoi Armand Tu veux dire qu'on arrive à la fin du jeu là Tu crois Tu crois que dans 3 heures de gameplay J'ai terminé le jeu Armand C'est ça que tu es en train de dire Bon je vais finir le dialogue Et je vais m'arrêter là alors Oui Ah ouais Oh merde Je pensais que Non là franchement Je pensais que j'étais à la moitié du jeu Là j'ai joué quoi 4 heures et demie Ah ouais d'accord Bon Parce que je sais qu'il y a En fait j'avais regardé sur Youtube vite fait Parti par là Pour savoir plus ou moins Où était la moitié du jeu Et j'avais vu qu'il y avait Un moment de gameplay Où on se baladait Avec Siroba Sur On se baladait Et nous suivait A l'instar de l'autre Le pièvre bleu là Qui nous suivait Et j'avais vu que c'était Un peu plus de la moitié ça Donc pour moi Bon faut que je vérifierais Mais pour moi Bon bref je vérifierais Mais dans tous les cas Je prévoyais d'arrêter de jouer A une nouvelle zone Et j'imagine que si on passe Ce portail là On entame un nouveau chapitre Une nouvelle zone Une nouvelle zone pardon Et ça sera pas vrai pour ça Ça sera pas vrai Ça sera parfait pour s'arrêter là Je voulais dire Tu peux retourner au début du jeu Pour retrouver des interactions C'est faculté Et que du dialogue C'est ouf qu'ils aient autant Rendu le jeu vivant Et fait dire autant de choses A tous les persos C'est fou C'est vraiment très très fort Et du coup encore plus bravo A la traduction française D'avoir traduit tout ça Vraiment vous êtes Vous êtes des oufs Bref Alors A cause de ceci C'est le masque de Que Kanako t'avait fait Oui Clover Kanako était notre fille Ashunji et moi Si tu n'as pas eu la chance De la rencontrer C'est car Eh oh oh Tout ira bien Je sais à quel point Tu es forte Tu t'en relèveras C'est inutile Car justement Elle vit toujours Je peux sentir sa présence En ce moment même Le lab Précisément Clover Peut-être que tu l'ignores Mais il y a un laboratoire A Calciter Un programme de recharge Pour les monstres Ayant Ayant chu Il a été lancé Nous même on a chu Ma fille était l'une d'entre eux Je ne savais pas quoi faire Par désespoir J'ai envoyé Kanako Mais ça fait bien longtemps Que je n'ai pas eu de nouvelles Alors je vais me rendre au lab Moi même Pour tirer ça au clair Tu reprends les choses en main Je suis fier de toi C'est Roba Tu avais l'air Si vide ces derniers temps C'était dur à voir Et donc pourquoi Les Steamworks C'est la route la plus courte Vers Calciter De ce que j'en sais Ce ne sont plus Ce ne sont plus Que des salles abandonnées Je connais les codes D'accès de Shijin De Shijin Pardon Pour les portes fermées Il tient la route ton plan Je serais ravi De te prêter main forte Si tu en as besoin J'ai peur que les choses Tournent mal Une fois au lab Et puis il faut que tu restes ici Pour t'occuper de la ville Il me semble que tu dois Des excuses à ton équipe C'est vrai Je vais amener Clover avec moi Il s'est déjà montré Plus que capable A plusieurs reprises Bonne idée Quoi qu'il arrive Je sais que Clover fera La bonne chose Bien Assez parlé Mettons nous en route On se revoit bientôt Starlo Quoi qu'il arrive J'agirai en l'honneur De Shijin Oh Clover Avant que tu ailles J'ai ça pour toi Tu as reçu ton insigne D'adjoint Malgré quelques accros Notre petite aventure A été géniale On se revoit bientôt Partenaire Oh on l'a fait Je suis tellement fier de toi Oh c'est cool De lui avoir rendu Sa mimique J'apprécie Tous les persos Pour l'instant Tous sans exception Je les apprécie J'ai de l'affect Pour tous Vraiment A partir d'ici Fais ce que je te demande D'accord Reste près de moi Et nous serons vite arrivés Ok je me casse Ah non je peux pas Dépêche toi Clover Nous n'avons pas de temps A perdre J'aperçois quelque chose Suis moi J'aurais du m'y attendre A une époque Toute l'énergie de l'underground Était produite ici Mais c'était il y a des années Tu t'en doutes Nous allons devoir redonner Une once de vie A cet endroit pour progresser Il y a une espèce De panneau de contrôle Juste ici Peut-être qu'un des codes De Chu Jin Fera quelque chose Tu n'as qu'à aller T'asseoir dans un coin Pendant que j'essaye J'ai besoin de me concentrer Sois patient Donc là c'est fermé Bah là on peut pas passer On peut absolument rien faire Et à gauche Je sens arriver La sauvegarde Eh non pas du tout Ah je vois J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès Je sais pas ce que j'ai fait En fait Je sais pas du tout Ce que j'ai fait J'ai réussi Mais sans faire exprès Ok J'ai été un peu puissant Un peu trop fort Attends Je vais voir si j'avais Le badge insignes sur moi Du coup Ah il faut que je refasse Un petit peu le plein D'objets Ah le collier Le collier Ah oui le collier Euh Té bleu Chocolat Ouais Va falloir que j'achète des objets Qui donnent de la nuit Bientôt là Bon qu'est-ce que c'est Que cette histoire là Attends mais lui Je dois l'amener à combien Putain j'ai pas fait exprès Encore une fois C'est fou Je fais du hasard total Je bouge les trucs Et j'ai vu le truc à gauche J'ai fait attends C'est nouveau Je le mets à fond Et ça marchait Putain mais c'est dingue Quand même quoi C'est fou Coucou Alors Tu fais encore équipe Quelle perte de temps Jusqu'à maintenant Ces monstres t'ont juste rendu La vie plus dure Suivre les ordres De l'autre renard Finira pareil à mon avis Et cette histoire de lab Me plaît pas des masses Fais juste de ton mieux Pour avancer Sans te laisser distraire Avec un peu de chance On se reparlera plus tard Allez Bonne chance Et nous avons donc La sauvegarde juste là Laisse moi te faire Une petite sauvegarde D'accord La prochaine fois On découvrira ce qu'il y a à gauche Et on découvrira ce qu'il y a à droite Petit teasing Ok là il y a des casiers Et là Petite salle de bain Et bien on découvrira tout ça Bon mais il faut que j'arrête De me gratter la moustache Dans un autre stream Qui aura lieu Là cette semaine On continuera Undertale Yellow Qui est vraiment Beaucoup Beaucoup Mais beaucoup trop qualitatif C'est pas normal D'être aussi Aussi bien Enfin limite des fois Je me dis mais Le jeu est mieux écrit Et vraiment Les persos sont plus sympas Que dans le jeu de base C'est fou C'est vraiment au fond Vraiment je me Je prends trop de plaisir Sur ce jeu Donc on va le continuer La semaine pro Je peux peut-être Vous dire quand Exactement Je vais allumer photoshop Merci Léo Hunter Nouveau cul Pour les 4 mois de resub Merci Lily F S Y Pour les 8 mois de resub Et merci Z-Lite 22 Pour les 21 mois de resub Merci beaucoup Alors petit photoshop Mais j'avais fait un planning Temporaire la semaine dernière Mais peut-être qu'il va être Amené à changer Attention Planning Twitch Alors déjà Faut que je regarde cette semaine Si j'ai des trucs prévus Qu'est-ce qu'il y a des trucs Qui sont ajoutés Entre temps ou pas Alors lundi ok Mardi c'est bon Mercredi C'est bon Jeudi Jeudi pas là Vendredi pas là non plus Samedi ouais Demanche ouais Ok semaine pro Il y a juste jeudi Vendredi Où je vais pas streamer Alors Bah écoutez J'avais prévu De continuer le jeu Mardi Un d'Hortel Guélo Mais ça fait un peu proche Étant donné que là On vient de le faire dimanche Donc c'est juste après demain Mais en fait Comme je prévois de jouer Un d'Hortel Guélo Qu'une fois dans la semaine Faudrait mieux que j'essaye De le placer plus Au milieu de la semaine Soit mercredi Ah pardon Vous voulez peut-être voir A quoi ressemble le planning De la semaine pro Peut-être Je viens de capter Désolé J'ai oublié Il devrait ressembler à ça Le planning de la semaine pro Clac Lundi Un petit jeu d'horreur Qui s'appelle Finding Frankie Comme on a beaucoup recommandé Qui a pas l'air très très long Qui doit durer Une heure je crois Donc parfait pour un live Du lundi soir A 21h30 Mercredi Je vais continuer Alice J'ai pas pu le faire cette semaine Donc je vais continuer Alice Samedi on commence Life is Strange Qui est sorti mardi dernier Que j'ai pas pu faire Parce que j'étais pas là Cette semaine Dimanche On découvre On découvre Découverte Mario Luigi L'épopée fraternelle J'ai trop hâte de ce jeu Vraiment comment j'ai trop hâte J'adore la série Mario Luigi Je suis trop choqué Qu'ils en sortent un nouvel opus J'ai vraiment hâte d'y jouer Donc ça sera dimanche Donc je me tâte A placer un Dirtail Yellow A Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vient de là ? Ça vient de Oh merde On se tente de déconner J'ai Ah merde Attends mais je vais Putain mais comment j'ai fait ça Attends je vais essayer de le recréer Je vais attend Merde Je vais essayer de tricher Hop Vas-y Essaye de le recréer Voilà Ni vu ni connu On a rien vu d'accord Je pense que c'est bizarre ça On a rien vu Putain Il est où ? Il est là Hop Voilà Ouais Donc je Un Dirtail Yellow Un Dirtail Yellow Bah ouais Je vais le placer à mercredi Pour le mettre plus au centre de la semaine Ça aurait été parfait si je l'avais mis à jeudi Ça aurait été vraiment parfait Mais jeudi je serais pas dispo Et vendredi non plus Donc ouais certainement mercredi Et je garde Life is Strange Pour samedi soir Ouais Ça peut être bien Bon je pense que c'est ça le planning de la semaine Et le dimanche 19h Ouais 19h Comme ça ça me fait finir moins tard le dimanche J'ai pas pu le faire ce soir Parce que c'était un peu J'avais une semaine un petit peu bizarre Mais ouais J'essaie de placer les streams Ah oui J'ai changé les horaires comme vous m'avez dit Vous m'avez dit la dernière fois Regardez Que l'heure était un petit peu trop discrète Qu'on la voyait pas bien L'heure Donc là j'ai mis un peu plus de Un petit peu plus de relief Un petit peu plus de contraste Un petit peu plus de couleur Pour qu'on la voit un petit peu mieux Je pense que ça peut être Bon je pense que c'est mieux quoi Typiquement c'est mieux Attention Ouh là Il va falloir que je commence à prendre le réflexe D'écrire la date ici Non j'ai jamais Je sens que ça c'est un truc que je vais abandonner Parce que je vais Je vais jamais y penser Ça sera du 4 au 10 Du 4 au 10 Mais je suis con ou quoi Du 4 au 10 Ouais Il y aura plein de semaines Où je vais complètement oublier De changer la date ici C'est certain C'est sûr et certain Bon nickel Bon voilà le planning de la semaine pro Donc on se retrouve demain soir Pour un petit jeu d'horreur Qui a l'air très sympathique En tout cas Il est sorti il y a pas longtemps Et les gens disent que c'est cool Donc Si c'est cool Et bah ça veut dire que c'est bien Et si c'est bien Ça veut dire que c'est sympa Et si c'est sympa Si c'est sympa Ça veut dire que c'est cool Euh Bon Nous allons donc nous arrêter là Pour ce soir Mesdames et messieurs Merci à tous et à toutes Pour votre présence J'espère que vous avez passé Une très bonne soirée En ma compagnie J'étais un petit peu fatigué ce soir Là je me suis Je me suis enculé 4h de route en voiture Plus 2h en avion Ouais ça pique un petit peu J'ai fort hâte d'aller manger Et dodo fort Surtout Surtout le dodo J'ai oublié de couper la rediff Putain J'ai complètement oublié De couper la rediff C'est fou ça La rediff qui va se taper Moi qui parle du planning de la semaine Bah désolé Petite rediff Vraiment navré Allez je coupe la rediff Au revoir YouTube